Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît, dans l'Irem Somme. Que le Seigneur se bénisse. Nous lisons les livres des psaumes au chapitre 8. Psaume, chapitre 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 8. Psaume, chapitre 8. Nous lisons la parole de Dieu. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brébis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne s'aiment ni ne moissonneux, mais notre Seigneur est nourri. Ne valez-vous pas beaucoup mieux que considère ? Considère, oui, considère, considère ses promesses, garde-les, garde-les. Dans ta vie, tu verras ses promesses, Oh oui, considère, considère, Oh oui, considère, considère, Oh oui, garde-les, garde-les. Que tu sois exalté encore ce soir, notre Père et notre Dieu, comme nous l'avons aussi entendu. C'est vrai, Seigneur, que ton nom est vraiment magnifique sur toute la terre on tient. Tu es le Dieu que nous aimons de tout notre cœur et que nous voulons servir aussi avec autant de dévouement aussi, avec notre cœur tout entier donné à toi, mon béné-séigneur. C'est le profond désir de notre cœur de pouvoir vraiment être totalement à toi. Seigneur, nous te remercions parce que toi, tu t'es donné entièrement aussi pour nous, mon Père. Si nous voulons nous donner aussi à toi totalement et entièrement, Seigneur, notre âme, notre esprit, ce que nous sommes, Père Saint-Dieu, notre corps, tout en étant consacré à toi, mon Seigneur, pour pouvoir te servir. Seigneur, nous voulons trouver vraiment grâce devant ta face qui peut de lui-même s'étenir dans ta présence à toi si tu l'appelles toi-même, Père. C'est pourquoi nous t'implorons grâce, miséricorde encore ce soir. Puisse-tu nous pardonner encore, mon béné-séigneur, Père Saint-Dieu, parce que nous avons tellement besoin de pouvoir réellement t'entendre encore, mon béné-séigneur, Père Saint-Dieu, et surtout, Seigneur, que nos cœurs soient vraiment, on va la préparer, défricher, mon Père Saint-Dieu, à l'intérieur, mon roi, pour que ta sénance à toi puisse réellement pénétrer, Père, au Dieu, et produire ce don pour lequel tu l'as vraiment envoyé, mon béné-séigneur, Père Saint-Dieu, parce que ta parole à toi est une sémence, mon sauveur. Nous sommes un champ au travers lequel toi, tu peux s'aimer, mon béné-séigneur, Père, au Dieu. Nous te supplions, mon roi, nous voulons pas rester stérile, mon roi, béné-séigneur, Père Saint-Dieu, mais, oh Dieu, nous voulons réellement que les fruits soient manifestés, mon béné-séigneur, Père Saint-Dieu, qu'étonnant soit béni encore ce soir, de ce que tu nous as permis de pouvoir nous rassembler, oh Dieu, d'être à cet endroit, voir ton peuple, mon béné-séigneur, Père Saint-Dieu, qu'il soit vraiment béni, qu'il soit vraiment fortifié, mon béné-séigneur, Père Saint-Dieu, oh Dieu, pour l'amour, pour aussi le désir de pouvoir et le m'aider dans ta présence, en toi, Père, au Dieu. Merci pour les cantiques qui ont été chantées, mais aussi pour les chants, aussi, qui nous doit être surgenés vers cet endroit, mon béné-séigneur, mon béné-séigneur, Père Saint-Dieu, oh Dieu, nous te remercions pour le psaume aussi, mon béné-séigneur, Père, qui nous rappelle, combien tu es tellement grand à ce que tu as fait pour nous, ce que nous sommes aussi. Oh, béni soit ton Saint-Dieu, car nous t'avons ainsi prié, Père, en pensant, tous nos frères de Sœur, partout, ils sont, qu'ils soient aussi bénis, car nous t'avons prié au nom de Sainte-Dieu Christ, Amen. Que notre Dieu soit vos mains élevées, qu'il soit glorissier, exalté aussi, aimé de tous nos cœurs, que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Il est bon, notre Dieu, et il est aussi merveilleux, merveilleux, puissant en parole, et manifestant aussi qu'il a l'autorité sur toutes choses, il redonne, il dit, il conduit, et il donne aussi l'espérance et la vie aussi. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous ne sommes pas en train de pouvoir perdre notre temps, mais nous sommes vraiment en train de pouvoir nous préparer pour notre départ, parce qu'un jour, cela vraiment arrivera. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il a toujours eu à pouvoir prendre soin et éclairer son peuple de telle sorte qu'il ne puisse pas être dans le ténèbre, malgré que les ténèbres couvrent et couvriront effectivement la terre, comme la Bible l'a dit. Mais il a permis que son peuple puisse arriver à pouvoir marcher avec certitude et aussi assurance. Et c'est pour ça qu'il a dit et il a aussi rassuré à chacun de nous qui avons cru qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Le problème n'a jamais été avec le Seigneur, notre Dieu, mais le problème a toujours été avec nous, en fait. Lui, il tient donc à sa parole, mais c'est à nous, effectivement, de pouvoir reconnaître ce que nous sommes et quelle est la relation que nous voulons maintenir avec ce Dieu. Parce que lui, il a dit, mais maintenant, il faut que nous soyons dans la condition de telle sorte qu'il y ait. Nous soyons qu'il soit aussi dans cette condition pour être avec nous. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Ce n'est pas qu'en allant en volant quelque part, effectivement, en faisant n'importe quoi, que Dieu sera avec moi. Ça, c'est quelque chose qu'on doit bien comprendre, frère et soeur, parce que la Bible le dit aussi que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et ils arrachent donc du danger. Mais si moi, qu'est-ce que l'ange de l'éternel pourra venir faire avec moi? Dieu, dans sa parole, lorsqu'il déclare les choses, il a toujours été clair. C'est à nous de pouvoir réellement aussi à pouvoir vraiment prêter attention pour que nous puissions comprendre ce qu'il dit pour ne pas que nous puissions rester toujours dans les pensées en fonction de notre compréhension à nous qui pensant qu'effectivement que comme il a dit, ça sera comme ça avec nous. Parce qu'il a dit, voici donc, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas donc mes voix. Il nous est important de pouvoir, parce que nous n'avons pas à faire avec un homme qui a une réflexion humaine effectivement, que quand il dit les choses effectivement c'est en fonction d'un être humain, nous avons à faire à un Dieu. Et quand ce Dieu parle effectivement, il a son langage, sa façon d'exprimer les choses effectivement pour que le peuple de Dieu puisse arriver à pouvoir comprendre effectivement les choses telles que Dieu les exprime afin de pouvoir vraiment marcher conformément à sa volonté pour que Dieu aussi puisse arriver à pouvoir réellement aussi agir pour cela. Vous savez que le Seigneur, notre Dieu, comme l'Écriture le dit, il veille sur sa propre parole. Et si nous savons qu'il veille sur sa parole, ce qui veut dire qu'effectivement qu'il ne la prononce pas pour rien. Il ne prononce pas pour rien dire effectivement. Quand il prononce une parole, il a bien réfléchi et il sait parfaitement très bien ce qu'il est en train de pouvoir dire. Et c'est à nous maintenant de pouvoir aussi prendre conscience effectivement de cela. Dans le livre de Jean, je voudrais dire avec vous, ici au chapitre 16, je pense que c'est cela, Jean au chapitre 16, je pense que c'est cela, Jean au chapitre 16, mais vous êtes en train de manipuler, ça ne va pas pour cela ? Vous le faites et puis je pense que c'est bon. Vous mettez ce qu'il faut et puis ça doit être bon. Alors, Jean au chapitre 16, le verset 33, il nous dit, vous pouvez commencer avec ce verset 32, il dit, Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Verset 33 dit, Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Maître béni, nous voulons te dire merci. Oh Dieu, c'est merveilleux de pouvoir te savoir toujours présent et vivant. Mon bénéme, Père Saint, Dieu, tu es le Dieu qui a fait ta promesse à toi. Nous te remercions de ce que vraiment au travers de ta parole à toi, nous voyons que tu as été fidèle, Père. Avec ceux que tu as marché avec eux, tu les as rapprouvé aussi. Ta fidélité, mon roi, ils t'ont connu aussi, mais n'aimé, pas de 1000. Ils savaient ce qui tu étais. Ils savaient aussi effectivement comment tu tenais à tes principes à toi, ta façon de voir faire les choses, Père Saint-Dieu. Ils s'y sont pliés à cela, mon bénéme, Père, et ils ont pu obtenir la victoire, mon Père Saint. Sois donc béni encore ce soir. Aide-nous, Père, parce que nous sommes sur le chemin d'apprentissage, mon roi, nous voulons apprendre davantage de toi, nous voulons aussi nous conformer, parce que nous avons eu des témoignages, mon bénéme, vous asseoir. Nous remarquons qu'effectivement, comme nous le disons, comme les seigneurs aillent pouvoir le faire par effectivement, il a dit, voici, j'y suis avec vous tous les jours. Je pense que c'est dans le livre de Matthieu, et nous pouvons le lire rapidement, Matthieu chapitre 28, Matthieu, je pense, et je pense qu'il va, c'est cela, Matthieu chapitre 28, et dit ici, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai donc prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Amen. Nous comprenons que cette promesse que le Seigneur a faite effectivement d'être là aussi tous les jours, de pouvoir marcher avec eux tous les jours, effectivement, nous devons nous poser la question de pouvoir savoir effectivement quand il l'a exprimé, pourquoi il l'a exprimé effectivement, et dans quel contexte effectivement aussi, et pour quelles raisons, et à qui effectivement aussi le Seigneur l'a adressé. Nous voyons aussi dans les saintes écrits de Dieu, je pense que, dans le livre de Marc, je suppose, Marc au chapitre 16, quelque part, où le Seigneur, notre Dieu, exprimait aussi une parole, je pense que dans Marc au chapitre 16, c'est cela, oui, Marc au chapitre 16, je vous disais cela, oui, voilà, dans le chapitre 16, verset 16, effectivement, oui, voilà, il est ici, verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut donc enlevé au ciel, et il s'assit à la droite des dieux, et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole, par le miracle qu'il l'accompagnait, Amen. Nous comprenons effectivement, avec une clarité, que le Seigneur s'adressait bien à des personnes particulières, et quand il a dit cela, dans Matthieu, que nous l'avons vu, effectivement, on a bien compris, d'ailleurs, il a dit, clairement, il a dit, mais enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, ce sont donc ceux-là que le Seigneur lui-même avait eu à pouvoir choisir, effectivement, et qui ont eu à pouvoir marcher, et qui ont eu à pouvoir recevoir et entendre sa parole, pendant qu'il était avec eux, il veillait à ce que ceux-là qui marchaient avec lui puissent être toujours et attentifs à ce que lui, il leur disait, parce qu'il était en train de sémer sa sémence, effectivement, il voulait qu'effectivement que le champ soit défriché pour que la sémence puisse être sémée, parce qu'il savait que lorsque une sémence est sémée et qu'elle est tombée dans une bonne terre, il faut qu'elle soit arrosée, quand elle est arrosée, alors à ce moment-là que la sémence, effectivement, elle donnera, effectivement, en réalité, ce qu'elle est et ce qu'elle a, effectivement, dans son intérieur, parce que quand on parle de la sémence, quand je parle à l'intérieur, c'est ce qui est jamais défi, effectivement, qui est donc dans la sémence. Et nous pouvons voir qu'effectivement, qu'il a même donné la parabole, effectivement, du semeur pour exprimer et montrer clairement aussi que le semeur, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'était bien lui-même, effectivement. Et puis, bon, il a parlé, effectivement, aussi de la bonne sémence, comme vous le savez, et aussi avec l'ivraie, montrant, effectivement, la différence des choses. Mais là, nous revenons particulièrement à comment il le faisait, effectivement, il parlait, il s'adressait, effectivement, à ses disciples, avec ceux-là, effectivement, dont il était certain qu'ils ont entendu, effectivement, la parole. Vous savez, c'est quelque chose de très touchant. Pour que vous puissions comprendre que c'est vraiment la chose parce que Dieu ne fait pas des choses pour pouvoir faire plaisir, mais s'il dit à quelqu'un quelque chose, effectivement, c'est parce qu'il est certain de la personne. S'il fait une promesse, c'est parce qu'il est certain qu'avec celui-là, la chose se passera comme ça. Donc, il n'est pas quelqu'un qui veut quelque chose par hasard, effectivement. Donc, pour que toi, tu t'appropries quelque chose qui est de Dieu, il faut que Dieu te montre effectivement que tu es la personne pour laquelle la chose t'est adressée. Regardez très bien, eux, ils étaient conscients que le Seigneur ne parle pas à l'un ou à ceux qui sont à l'extérieur. Non, il s'adressait bien à eux. Quand il est ressuscité, effectivement, vous savez ce que l'ange qui a pu apparaître effectivement là-bas pour parler, il vous a fait la promesse qu'il va les précéder en Galilée. Vous vous souvenez ? Donc, c'est là en Galilée, c'est là que c'est passé. Ça, c'est dans le chapitre 28 effectivement de Matthieu. On nous dit que lorsqu'ils sont arrivés là-bas, voilà, donc sont arrivés là-bas, je pense que c'est oui, c'est Mathieu, chapitre 28, je pense que c'est ça, En tout cas, c'était donc après sa résurrection, donc il nous dit ici, merci Seigneur, voilà, il dit ici, verset, verset, voilà, voilà, verset 16, il dit cela, je pense que c'est un verset journalier, voilà, même à partir, chapitre 28, donc à partir du verset, je pense que, je pense que verset, 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 j'avais lu ma partie verset 1, puis je couperai un peu la journée. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Bagdala et l'autre Marie allaient revoir le sépulcre. C'est important pour nous, pour que nous ne puissions pas prendre le temps avec des pensées qui sont à nous, effectivement, il faut qu'on comprenne que Dieu agit selon sa parole et les choses qu'il fait sont des choses trop précises, en fait. Et alors il dit, il dit, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit donc dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les garas de tremblèrent de peur et d'un verbe comme mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, vous souvenez, non ? Pour vous, ne craignez pas car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. J'ai toujours aimé cela, frère. De voir les caractères, l'attitude de ses soeurs. Et il n'avait, c'est vrai qu'il y avait des décisions, des mesures qui étaient prises, effectivement, mais ils n'ont pas fait cas de cela. Et se sont levés quand même le matin alors que, oui, les hommes, les frais, ils s'étaient cachés. Mais les soeurs se sont levées avec des aromates pour partir, effectivement, malgré qu'il y avait des gardes pour interdire là-bas. Mon frère et ma soeur, ça, c'est la foi. Ça, c'est quand on aime vraiment, on aime vraiment, alors il n'y a pas de barrière. Même si, mais c'est vrai, frère. C'est pour ça que je vous ai toujours dit quand vous venez, frère et soeur, soyez responsables. Ne dites pas, oui, parce qu'il fallait les accostes du pasteur. Non! Chacun de vous doit être responsable. Si, il dit, Seigneur, peu importe ce qu'il peut, tu dois savoir ce que tu veux. Parce que je ne veux pas que, oui, on a parlé, oui, parce que, non, 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 moi j'ai dit, vous faites ce qu'il faut faire. Mais chacun de vous doit être conscient que je vais, parce que je vais prier, c'est peu importe. Parce qu'on me coupe la tête. Vous savez, nous avons des frères et soeurs qui nous ont précédés, frères, ils aimaient tellement le Seigneur que même, ils n'avaient pas peur de rien. Mais c'est ça, parce que, si aujourd'hui, enfin, parce que, il faut que, pardon, c'est de ces douloureux, frères, que Dieu nous aide parce qu'on dit dans un moment, mais vous comprenez, nous prions Dieu. Alors, il dit, les gars du tombeur, par le pote, et puis, il dit, il n'est point ici, parce qu'il dit, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Pourquoi est-ce qu'elle le cherchait ? Pourquoi elle cherchait ce Jésus ? Il pouvait aussi se dire, ben, vous savez, nous l'avons, il était venu, il a fait, et puis, il est mort, et puis bon, les gars, on interdit qu'on puisse s'approcher même de cet endroit, on ne peut pas aller, finalement, tu sais, tout le monde, c'est quand même les dits du roi, c'est les dits quand même des autorités, effectivement, on ne peut pas aller là-bas, parce que c'est ceci, c'est là. Mais regardez, ils ont bravé. Pourquoi ont-ils bravé ? Pour montrer aux gens que nous avons bravé ? Non, messieurs. Dans leur intérieur, ils connaissaient l'importance d'avoir ces Jésus-là. Oh, je suis touché parce que je me souviens que l'une d'elle a pu dire des méris, même s'il est même mort, donne-lui son corps. Ah oui, frère, c'est vrai que, vous savez, comme nous le disions la fois passée, vous pouvez jouer et prendre Dieu comme si c'était, ce n'est pas tellement important, c'est tellement votre business à vous, mais Dieu a eu toujours des hommes et des femmes qui sont sincères, peut-être pour les conditions, même s'ils n'ont pas à manger, mais pour ces Jésus-là, c'est leur vie en fait. On ne doit pas les supplier. Est-ce que vous comprenez ? C'est cela, frère. C'est ce que Dieu veut voir, cet amour dans nos cœurs. On a trop de complaisance en nous-mêmes, frères et sœurs. Je ne sais pas, mais on se donne trop beaucoup de... Que Dieu nous aide. Et puis on lui dit, mais je sais que vous cherciez Jésus. C'est-à-dire que si l'ange a pu dire cela, c'est ce que Dieu a pu voir qu'ils étaient sincères, ils allaient parce qu'ils aimaient ce Jésus. Peu importe les conséquences, mais ils aimaient ce Jésus. C'est ça ce que Dieu attend de toi et de moi. Il n'est pas ici. Ce sont les anges qui nous prennent. Il est ressuscité comme il l'avait dit. « Venez, voyez les lieux où il était couché. » Quel bon... Là, on parle comme ça, mais ils étaient tristes, mais la joie est venue. C'est fait. Quelle consolation, Dieu. C'est Jésus qui... Parce qu'il aimait même mort, frère. Même mort. Vivant, il l'a aimé. C'est pour ça que j'ai dit, pour aimer quelqu'un vraiment, il faut être un fils de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la situation peut arriver, cette personne vient dire, « Regarde, tu vas le détester. » Parce que nos sentiments, c'est toujours changeant. Aujourd'hui, on aime parce que ça va. Et puis, quand il y a une situation, on n'aime plus. Mais ce n'était pas comme ça avec elle. Jésus n'était pas débout à ce moment-là pour lui dire que vous avez bien fait, mais il était mort. Il ne venait pas pour qu'on leur donne des félicitations. Non, ils étaient morts. Il dit, même si les gens ont parlé du mal de lui, nous savons qui il est. Parce que c'était... Vous savez, c'était l'opprobre. Parce que les pays entiers l'ont rejeté. Les religions, c'est-ci et cela, j'ai rejeté, effectivement. Puis les menaces, c'est qui qui s'approcherait, effectivement. Mais non, ils n'ont pas regardé cela. C'est pour ça que nous devons nous poser la question, quel est le dégré de notre foi, de notre amour, de notre consécration, de ce que nous faisons pour Dieu aujourd'hui ? Qu'est-ce que nous faisons ? Parce que s'il y a un problème, comment on va faire ? Êtes-vous prêts de pouvoir accepter qu'on vous prenne tous vos biens ? Parce que vous allez dire, vous savez, vos frères, c'était quand même la faute du pasteur. Il fallait que les pasteurs, mais les pasteurs, ne vous a rien dit d'autre. Chacun de vous est libre. Ça, c'est quelque chose que vous devez quand même être conscient et comprendre parce que tout le temps, on dit... Non, ici, chacun doit comprendre que c'est important pour moi ceci. Peu importe, même si ça me coûte. Je suis prêt à arriver à ce stade-là, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, on continue. Il n'est pas ici, il n'est pas ici. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez, ah, j'aime Dieu, et allez promptement dire à ses disciples, vous comprenez ? Et le message a été donné aux sœurs. C'est un amène froid. C'est pas moi, parce que j'ai des fous. Mais non, c'est pas moi, c'était Crisie. Et puis, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un, c'est l'ange du Seigneur. Et ne pas aller chercher Pierre, non, les sœurs qui étaient là. Parce que Pierre n'était pas là. Le sœur avec détermination. C'est pour ça, ce ne sont pas des personnes à pouvoir mépriser, à pouvoir prendre pompe des chiennes, effectivement, non. quand une sœur, quand des fêtes de sœurs sont convaincées par Dieu, ils aiment tellement les choses de Dieu, mais ils sont prêts à faire beaucoup pour la gloire de Dieu. Mais c'est vrai. Mais quand c'est, si, si, on était là, on était là, soyez soumise, effectivement, on entendait des grands amens. Maintenant qu'on voit que Dieu, mais c'est vrai, frère, avec Dieu, on doit être équilibré dans ce que Dieu fait. savoir apprécier, parce qu'on a toujours un regard, oui, les sœurs, ça cause des sœurs, ça cause des sœurs, mais c'est vrai, ce n'est pas les regards de Dieu, ça. Ça, c'est les regards de nous, les hommes. Oui, toujours, mais c'est à cause de l'économie. Mais non, parce qu'il faut qu'on comprenne, effectivement, les regards que Dieu pose, effectivement. C'est toujours quelque chose qui touche le cœur, effectivement, mon frère, ma sœur. C'est pour ça, nous prions que Dieu nous ramène à ce moment, frères et sœurs, où nous prions, où nous cherchions la face de Dieu, chacun de nous convaincu que ça, c'est ce que je dois faire. Et nous verrons comment Dieu va faire les choses. Il dit, allez dire, allez donc promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Quelle bonne nouvelle. Bien sûr que oui. Parce qu'ils étaient là atterrits dans les pires où ils étaient effectivement en peur, mais on dit aux sœurs, allez leur dire. C'est pour ça que dans les livres de Marc, je pense que c'est Marc 24, effectivement, quand le Seigneur, lui, les deux disciples-là marchaient sur le chemin de Maïs et ils partaient et puis le Seigneur s'est joué à eux. Ils ne pouvaient pas le voir parce qu'il a eu à pouvoir parler d'autre fond pour qu'ils ne voient pas tellement très bien. Et s'est joué à eux et puis ils disent, mon Dieu, il est bon. Il dit, mais de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez si tristes ? Parce qu'il était déjà ressuscité. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Mais oui. Et puis, ce qui est extraordinaire, frères et sœurs, c'est ça que Dieu a toujours eu à pouvoir confondre les gens qui se prennent pour sages. Vous avez une logique que Dieu va faire les choses comme ça. Mais en fait, sa résurrection a été annoncée par les femmes. Oui. On n'a pas vu un prophète qui s'est mis des bouts. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est ressuscité des morts. Non. C'était donc des femmes. Alors, il a confondu les hommes. Non, c'est pour ça qu'il a dit d'abord. Parce que l'homme était toujours, c'est l'homme qui doit faire comme ça. Mais non, Dieu a confondu les hommes. Votre attention, s'il vous plaît, frère. C'est pour ça que quand il est marché avec eux, il lui pose la question. Parce que la nouvelle avait été annoncée. C'est ça le problème. Parce qu'on a une autre façon de voir les choses. Et puis il dit mais pourquoi vous êtes tellement si tristes ? Oh, nous savons pensions que c'était lui. Et que c'est lui. Et que patita patita. Vous connaissez, non ? Comment il disait là ? Selon nous savons que c'était dans ses critères. Que c'était lui. Et patita 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 patita. C'est bien. Et puis il continue à vous voir les écouter. Et puis il ajoute, il dit mais ce qui est étonnant, ce qui est étonnant, c'est que les femmes, est-ce que vous entendez ? Oui. Mais c'était la plus grande nouvelle mon frère et ma soeur. qui devaient réjouir le cœur effectivement des gens. Mais effectivement, mais où est-ce que ça venait des femmes ? Regardez bien. Regardez comment ils ont exprimé les choses. J'aime le Seigneur. Je crois, il y en a Marc au chapitre 24, quelque part comme ça. Marc 24. Regardez. Comment il a exprimé les choses. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Dans Luc 24, pardon. Luc, nous étions aussi marqués. Luc 24. C'est Luc 24. Ah, oui, 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 oui. Voilà. Ah, Luc 24. Le verset 13, il dit. Et voici ces mêmes jours deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloignés des Jérosalèmes de soixante stades. Et ils s'entraînaient de tout ce qui s'était passé. de ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. C'est comme ça chez vous aussi, non ? Amen. Mais leurs yeux étaient donc empêchés de les reconnaître. Il leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant ? Et ils s'arrêtèrent l'air attristés. C'est comme ça chez vous ? Hein ? Je prends le vôtre, hein ? Ici, c'est dans Luc 24. C'est comme ça. Nous restons quand même ensemble avec vous. Luc 24, rapidement. Voilà. Luc 24. Il dit, voilà. Merci, donc. Voilà, c'est ça. Voilà, verset 17. Il leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ? C'est ça, hein ? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, mais es-tu le seul qui, ce jour-là, à Jérusalem ? Ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci. C'est quoi ça, non ? Quoi ? L'air dit, il dit, voyez-vous, il savait, hein ? Mais bon, il voulait quand même donner la coupe pour voir comment les gens réagissent. Parce que, frère, nous avons besoin de surtout nous accrocher aux saintes Écritures. En fait, nous avons une façon de pouvoir voir les choses que Dieu va faire comme ça. Et quand il va faire, ce sera comme ça. Parce qu'une telle nouvelle, on entendrait effectivement que c'est peut-être un pied qui devait se lever. Est-ce que, quand même, frère, soit un grand prédicateur, un grand profiteur, un grand, tous ceux qui se disent des grands, Alléluia, il est ressuscité. Mais en fait, à qui il a dressé ce message ? C'est parce que nous avons une logique à nous. Et parce que nous attendons peut-être que, comme le Seigneur a dit comme ça, ça va se passer, c'est-ci comme ça. Frère, nous sommes en train de vivre des choses que vous ne réalisez pas, que Dieu est en train de le faire. Mais qui sont conformes aux saintes Écritures. Mais que vous ne voyez pas parce que vous ne voulez pas voir comme Dieu veut que vous voyez. Mais vous voulez voir simplement, c'est long, vous savez ce que vous avez déjà eu dans votre pensée à vous, que c'est comme ça. Comme nous l'avons toujours eu à pouvoir les dire effectivement, docteur de vous-même, je ne sais pas, pasteur de vous-même, effectivement, on a beau parler pour que ça puisse rentrer et que quand vous sautez, vous vous prêchez vous-même. C'est avec des larmes, frère et sœur. Comment est-ce que vous pouvez arriver à pouvoir voir effectivement les choses ? C'est comme ça que même quand la naissance était donc accomplie en ce temps-là, quand il n'a quitt, c'était conforme aux saintes Écritures, mais ils étaient tellement docteurs qu'ils ne pouvaient même pas voir les choses tout à fait simples. C'était là, sous leurs yeux. En fait, on attendait que ça allait faire des grands bruits, que le Seigneur a fait des choses qu'on a. Quand on parlait de Marie, on a poussé la lumière qui sortirait pour l'amener d'abord au ciel, elle l'amener encore en bas. Et puis on voit qu'elle est là, et puis on dit voici donc la Vierge. Et puis on dit elle a conçu, croyez donc l'Écriture. Mais alors non, la pauvreté était dans un coin. Et puis ça s'est passé d'une manière telle que bon, quand l'homme regarde, il dit mais cette femme ici, il est parti avec un monsieur parce que ce n'est pas possible. Et pourtant c'était écrit une Vierge concevra. Mais la conception des gens, c'est aussi comme nous dans un temps comme celui-ci. Beaucoup de choses, c'est la vérité, beaucoup de choses ont été pas d'un coin, en plus c'est un temps où la connaissance va augmenter. Frère, ma soeur, mon bien-aimé, frère et ma précieuse soeur, à qui veut-on enseigner la sagesse aujourd'hui ? Tout le monde connaît. C'est ça le grand combat en fait. on connaît, on connaît. C'est ça le grand problème parce qu'à ce moment-là ça fait des flashs. Alors il dit, quoi alors dit-il ? Et il lui répond dire mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificataires de Nazareth l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Tout ça, frère et soeur, c'était dans les Écritures. Il en avait même parlé effectivement par les disciples effectivement il en avait parlé. Il fallait que les Christs souffrissent ainsi les suites c'était écrit dans les Saintes Écritures bien sûr que oui et qu'il ressuscita aussi c'était écrit. Le grand problème n'a jamais été de Dieu qui soit béni notre Seigneur parce qu'il a toujours veillé à donner aussi des hommes. Le problème c'est qu'il ne faut pas toujours prendre ça toujours à mal c'est le choix que vous faites de ceux qui doivent être les prédicataires que vous devez écouter. Parce que Dieu donne des hommes les hommes que Dieu donne vous le refusez. Parce que les hommes là ne pleuront ne pleuront ils ne vont pas toujours vous plaire. C'est ça le grand problème. Vous estimez prendre ce que vous vous souhaitez mais Dieu donne à son peuple ce que lui veut c'est pour ça qu'il a donné il a donné c'est pas que nous avons choisi non il a donné les hommes comme c'est lui qui donne que ça te plaise ou pas mais c'est lui qui donne si je suis à lui maintenant je prendrai ce qu'il me donne c'est pour ça que nous voyons faire ça les gens ne supporteront pas une saine doctrine la démarchaison toujours ils se donneront Dieu donne mais ils vont se donner votre attention votre attention une foule de docteurs ils vont se donner même ça veut dire qu'ils vont choisir effectivement moi je veux c'est ci moi je veux ça ça ne me plaît pas parce que tout celui que Dieu prend et qu'il envoie on ne peut pas l'aimer beaucoup ce ne sont pas des personnes qui plaisent c'est pour ça que l'apôtre l'apôtre Paul disait que si je plaisais encore aux hommes donc si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas serviteur de Christ c'est pour ça qu'il disait que nous les apôtres nous sommes des balayers des condamnés à mort des gens mais c'est vrai c'est la vérité parce que autant de Paul veut voir comment elle était on l'a même bastonné on l'a même tout ce qu'il voulait faire effectivement et pourtant c'est un homme entre elles dans la main de Dieu mais le peuple si nous mettons Paul c'est un instrument mais les seigneurs lui-même les seigneurs lui-même qu'est-ce que l'Écriture nous dit il dit mais il est venu c'est-à-dire que lui Christ la parole venu chez les siens chez les siens et qu'est-ce qu'on a dit qu'ils l'ont embrassé non et les siens l'ont point reçu ils l'ont rejeté c'est sûr et certain et pourtant c'était lui la victoire pour tout c'est-à-dire la délivrance la guérison la santé le salut c'était ce que le peuple voulait effectivement Dieu leur a donné ce que Dieu voulait le peuple a refusé quand ils l'ont amené devant Pilate effectivement alors il a dit Pilate il dit mais pourquoi vous l'accuser il dit mais il s'est fait roi il dit il dit mais ça c'est vos affaires allez il y a des sages c'est vos traditions il a dit il est le roi des juifs il dit mais oui dans les juifs ils ont dit non 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 nous n'avons pas d'autre roi que César ça c'est le roi que j'étais donc le seigneur lui-même le roi il vient vers eux il est le roi pour prendre qui pour prendre César c'est toujours comme ça et cet état d'esprit ça ne m'a toujours pas le chômage il lâche toujours le temps il ne sait pas qu'un signe il dit mais alors il dit il dit il dit nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël mais dans une simplicité que tous les passants oh que ton nom soit venu tous les passants les jouent un véritable homme de Dieu on ne l'accepte pas dans ce son de soi-disant mais il faut voir comment on les applaudit on va faire des commentaires vous savez un véritable homme de Dieu on a difficile de prendre souvent position pour lui parce qu'il est critiqué par les gens et puis quand on est ensemble regarde gloire à Dieu tu es un homme de Dieu mais quand on est au milieu des gens qui les détestent on n'a pas le courage de dire non 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 je crois que c'est un homme de Dieu c'est pas possible autrement parce qu'on a cette influence des gens c'est sûr et certain il faut la grâce oui c'est sûr et certain alors nous continuons et nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël mais avec tout cela voici donc le troisième jour que ces jours se sont donc passés ils expliquent bien jusqu'à parler même du troisième jour que ces choses se sont passées donc ils se sont passées ces choses et puis rien ne s'est passé et puis il faut dire mais nous espérions que ce serait lui donc il nous a déçus quelque part parce que nous espérions c'était Guillaume enfin je sais nous espérions que ce serait que ce serait lui qui délivrait Israël vous voyez cela ne s'est pas passé et on l'a crucifié et puis il est mort et aujourd'hui le troisième jour évidemment il n'y a rien qui s'est passé il vous a dit mais de quoi j'aime mon enseignant il a dit mais de quoi vous en traitez pour que vous soyez tous si tant tristes ah ce n'était pas un jour de tristesse la crise était passée parce que la bonne nouvelle est venue il est ressuscité allez dire à ses disciples et les sœurs accomplissent cela frères et sœurs le problème n'a jamais été de Dieu le problème c'est toi et moi Dieu accomplit toujours effectivement sa parole il est fait effectivement ce qu'il a dit il accomplit effectivement mais le problème c'est toi ils étaient là en fait ils n'ont pas eu la vision de voir les choses de la bonne manière parce qu'ils avaient entendu en fait ils l'ont vu en action frères et sœurs vous avez dit un prophète puissant ce qu'il y a dit c'est pour ça que nous sommes tristes et découragés parce que vous aiment pourquoi nous serons tristes 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 après ce qu'on prend comme sur les yeux aujourd'hui parce que aujourd'hui on dit on déconfine on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, c'est peut-être très bien, c'est l'amour aux idées qui vient, c'est le découragement, il dit Seigneur, mais on commence à voir tout noir, non, tout n'est pas noir, il a dit, clève-toi et sois éclamé, ta lumière à toi, alors frère et soeur, autre façon de voir que les choses doivent être comme le monde de frères, même si à cet moment on est tellement étouffé par cela, on perd même des vies, effectivement, on vire mais avec peur, effectivement, mais pourquoi tu pourrais-tu ? Il dit, vous aurez des tribulations, ça c'est pour que toi et moi, nous pouvons savoir, j'aimerais tomber malade, je pourrais prendre ces cibes, donc ces choses-là, ça peut arriver, si vous avez des malades, ils viendront, ils disent, vous aurez, il y aura toutes ces choses, et le monde va avec la peur, à l'angoisse, mais vous, qu'est-ce que vous comprenez, est-ce que vous comprenez, est-ce que nous comprenons ce que veut dire j'ai vaincu le monde, ça veut dire quoi j'ai vaincu, parce que s'il a, dès qu'il a vaincu le monde, c'est que nous sommes dans le monde, vous comprenez, c'est le monde où il y a l'emprise sur chacun de nous, et nous subissons ce que le monde est aujourd'hui, c'est sûr et satan qui contrôlent les événements, quand on n'en serait pas contrôlés, les troubles malades, on ne serait pas contrôlés tous ces événements, c'est-à-dire que le monde est tenté de pouvoir avoir une ébullition, vous comprenez cela, mais il nous dit que j'ai vaincu le monde, si quelqu'un, quelqu'un qui a vaincu quelqu'un, ça veut dire qu'il est au-dessus de cette personne, parce que cette personne, il ne peut plus rien faire, qu'il peut arriver à pouvoir faire ébranler la personne qui l'a vaincu, donc celui qui l'a vaincu domine sur la personne, mais celui qui a vaincu là, c'est qui. Parfois, frères et sœurs, c'est triste, quand on peut voir les gens, les femmes, les hommes, que c'est les qui nous sommes croyants, et puis devant des situations, comment ils réagissent, c'est un problème, vous vous souvenez, vous vous souvenez, il y a un Jean au chapitre 4, qu'est-ce qu'on dit, vous petits enfants, vous êtes quoi, et qu'est-ce qui s'est passé, vous les avez vaincu. Pourquoi vous les avez vaincu ? Parce que c'est lui qui est dans vous, et plus grand que celui qui est, parce que vous comprenez maintenant, c'est lui qui a vaincu le monde, il est osé comme toi, ça veut dire que le monde ne peut pas avoir les déçus impossible, parce que tu domines, messieurs, le problème c'est toi, tu as laissé le monde dominer sur toi, et avoir les déçus sur toi, c'est toi qui dois avoir les déçus sur le monde. Donc, il va nous continuer, c'est-à-dire, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait l'Esprit, mais avec tout cela, voici donc le troisième jour que ces choses se sont donc passées. Mais là, écoutez bien, il est vrai ! Donc, il n'était pas ignorant de la chose. Ah, que Dieu ait pitié de nos frères et sœurs. Quelle est notre foi, quelle est notre condition, notre façon de voir frères et sœurs ? Parfois, on en pleure, on dit, quand on regarde les frères, on regarde les sœurs, on dit, Seigneur, ce n'est pas possible. On prêche, qu'est-ce qui est dans le vent qu'on prêche ? Ou bien est-ce qu'on prêche pour des gens qui peuvent arriver à pouvoir être conscient que ce n'est pas un jeu, c'est la vérité ? Frères et sœurs, je ne sais pas. Mon frère, ma sœur, comment êtes-vous ? Je ne sais pas. Est-ce que vous vous considérez vraiment comme étant les fils et les filles de Dieu ? Parce que pour être un fils de Dieu, il faut naître de Dieu. Est-ce que vous considérez que vous êtes vraiment né de Dieu, vous avez expérimenté les choses de Dieu ? C'est ça le problème. Parce que quand on est né de Dieu, on est un fils de Dieu, une fille de Dieu, eh bien, il n'y a aucune chose qui peut être au-dessus, qui peut arriver à pouvoir renoncer, même dans des conditions telles qu'à chaque moment tu as peur, ainsi si tu ne sais pas certain, est-ce que ça va se passer ? Est-ce que ça ira ? Est-ce que ça ira ? Non, 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 parce que nous savons quelque chose que les Sœurs de Réunion et de Jésus, nous disons cela et nous disons cela. Cherchez d'abord, premièrement, l'homme des yeux et sa justice. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et toutes ces choses-là, nous serons tenus par-dessus. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Peu importe ma condition physique ou actuelle que je peux être, j'ai simplement une espérance. J'ai dit, c'est une chose, si je fais ce que Dieu dit que je fasse, je ne m'occupe pas des restes. Oui, parce que le reste, c'est ce que Dieu va s'occuper. Je suis un chômeur. Je dois faire ce que Dieu veut que je fasse. Peu importe la condition qu'il y a encore. Non, pas de travail, je sais que Dieu m'ouvrira. Le frère Casca m'a appelé et dit, mon pasteur, que Dieu soit béni, je voulais te remonter mon aide. Effectivement, pendant cette période aussi où il y a des difficultés. Moi, je me suis accroché toujours à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a dit, Monsieur, on vous donne un contrat à durée indéterminée. Pendant le cours, pendant le cours où les entreprises ferment, on lui a donné un contrat à durée indéterminée. C'est un exemple, c'est un exemple, c'est un exemple là. Il y a une soeur en France, vous ne le connaissez pas beaucoup, il s'appelle Damaris, il m'a appelé, je crois à la fois, il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, pasteur, je voulais te dire. Et cette soeur était possédée par des démons, et des choses qui travaillaient dans son intérieur, effectivement. Et c'est vrai, il s'appelle Damaris, et c'est la d'autres soeurs, je pense, le soeur Julien qui en avait parlé. Et il a été, parce qu'il n'avait plus des choses qu'on m'avait dit, effectivement, il a été à l'écran d'un chabal à payer toutes les nuits, c'était des démons, ceci et cela. Et la soeur, j'ai dit, il m'a dit, si tu peux parler avec le pasteur. Il m'a appelé, j'ai parlé avec le pasteur, j'ai souffert, j'ai été voir là-bas, j'ai été même là-bas, j'ai été ceci et cela, ça ne change pas mon état, et toujours comme ceci, mais la soeur m'a parlé. Il était vraiment une soeur avec un respect de travail. Et la soeur Julienne m'a parlé de vous, je vous appelle, je crois que vous êtes un homme de Dieu, avec autant de respect. J'ai dit, mais vous pensez que j'ai pris pour vous toutes ces démons, si je ne dors pas avec ceci, il y a tellement de choses que je n'avais écrit, effectivement. J'ai dit, vous le croyez, ma soeur. J'ai dit, je n'ai pas la paix, c'est cela, je le crois. J'ai dit, j'ai prié pour elle. Le téléphone, elle était en France. Vous savez, elle m'a appelé lui, Alléluia, pasteur. Et puis, vous allez prier pour moi, je dors bien. Je n'ai plus aucun problème. Mon âme est à la joie. Je bénis Dieu, pasteur, vraiment, vraiment, vraiment. Je suis heureux. Oui, mon frère et ma soeur. Oui, 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 oui. Mais tout simplement, Dieu, en avant, avec sa parole, les choses se mettront en place. Amen, amen. Oui, le problème n'a jamais été avec Dieu. Le problème, c'est nous, 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 nous. Comment nous entendons ? Comment nous réagissons ? Qu'est-ce que nous prenons, effectivement, de ce que Dieu nous donne ? Nous continuons parce que, vite, on va s'habiter pour Jésus ensemble. Et puis, il dit, mais, 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 il est vrai que quelques femmes d'entre nous, c'était des soeurs attachées à la parole, mais bien d'entre nous. Bien sûr, effectivement, vous allez remarquer, partout où les seigneurs, effectivement, sa soeur était là. Parce que sa soeur avait expérimenté la puissance de Dieu. Vous savez, quand vraiment une soeur, elle est vraiment vraie, elle est vraiment convertie sincèrement, alors là, Dieu peut faire une soeur. Vous savez, extraordinaire. Parce que la vie, c'est consacré à la parole de Dieu. Et c'est extraordinaire. C'est pour ça que j'ai pris soeur, abandonné les désirs du monde. Réveillez simplement à ces dieux, ils peuvent faire de vous des choses extraordinaires. Regardez, frère, même dans les saines écritures. C'est à cause de ces soeurs ici, leur respect, leur amour, que Dieu a fait quelque chose de tellement extraordinaire que l'on ne peut pas imaginer. Le soeur de Lazare. Ce n'est pas des frères de Lazare. Les soeurs de Lazare. De deux soeurs. Qui, là-bas, vous avez bien accueilli le Seigneur à la maison. Vous connaissez cela, non ? L'assise, l'appui, le traitement, le voie préparé, effectivement. Ah, que Dieu soit béni. Frères, soeurs, comprenez ces choses-là. Parce que souvent, on dit, ah, parce que la soeur a des pensées. Non, 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 non. Allez-vous, les pensées n'ont plus. Mais sont simplement la personne agit comme Dieu conduit. Notre problème, c'est que nos pensions toujours suivent. Quand c'est ça, ah, peut-être que c'est ça. Ah, mais pourquoi toujours, il y a toujours ça, mon frère, mon frère ? Pourquoi toujours nos pensions n'ont pas été les pensées toujours, toujours, toujours ? Eh bien, quand vous mettez ça, effectivement, les démons profitent aussi, effectivement, si vous voulez. Vous n'avez pas même un frère, pensez quand même que c'est quand même que... Non, c'est quand même d'un... Vous savez, c'est extraordinaire, c'est utile à voir. Il y a des choses que, parfois, il faut que les gens grandissent. Si vous ne grandissez pas, que les choses sont passées. Vous savez, ils sont passées sur leur l' adjustment, elle est possibles, La première chose, ils ont dit qu'ils apprécient de la première et là, J'ai vu voir une sœur avec autant d'amour et de respect à son Seigneur, alors que parfois si c'était l'une de vous, elle n'est pas saurée, elle n'est peut-être pas faute de commencer à mourir, mais elle est devenue comme ça, toujours des crédits, ça s'en vite en fait, c'est normal, mais quand on est un enfant de Dieu, c'est là qu'on connaît la personne, on pense que vous connaissez la personne, c'est important, et c'est pour ça que quand le Seigneur est revenu, Marthe pouvait se fâcher, il dit quand même, nous t'avons nourri à la maison, je t'ai toujours apporté des viandes, je t'ai toujours apporté des sœurs, je t'ai toujours demandé, et maintenant quand j'avais besoin de toi, j'ai même imploré, vous savez, quand est-ce qu'il est venu, quand il est déjà mort, il n'y a plus d'espérance, et il n'était pas comme ça, ah, je t'ai toujours dit, je t'ai toujours dit, je t'ai fait, non, je donne un exemple, je t'apprends un peu, pour que vous puissiez comprendre ce que vous êtes, vous savez, pour lui, j'ai fait tout, quand je me suis dit, même si j'avais été malade, je faisais quand même pour lui, et maintenant mon frère malade, j'ai demandé, j'ai soublié, tu lui souviens-toi de même les sœurs que je faisais pour toi, il n'est même pas, et vous savez quand est-ce qu'il est venu, quand il est déjà mort, il n'y a plus d'espérance, il n'était pas comme ça, ah non, j'aime Dieu, c'est tout, c'est comme, qu'est-ce que le Seigneur nous est venu, il est venu, mais avec respect, il est Seigneur, Seigneur, c'est toi, tu étais ici, mon frère ne serait pas mort, quel respect, quelle considération, quel amour, et puis là je dis, mais maintenant, j'essaie que tout ce que tu demanderas à Dieu, frère, un homme de Dieu qui entend ça, il va pleurer pour la personne, tout ce que tu demanderas à Dieu, j'essaie que Dieu te l'accordera, frère, ça change tout dans la salle, ça change tout, 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 et puis le Seigneur, touché par son respect, son amour, la considération qu'elle ne s'est pas révoltée comme, non, j'essaie pas demain, non, frère, si on prend, donc il y a des femmes, encore une autre femme, la femme syrophénicienne, ne pas monter sur les gong, vêtements comme ça, encore une autre, vêtements aussi, voilà, là, je suis le mythe, j'ai jamais vu, on en a, là, vous, pour que vous puissiez comprendre le regard que Dieu pose sur vous, ça, ça n'est pas le regard, ça n'est pas le regard, ça n'est pas le de cela, la suite est faite, et tout d'autre, il y a écrit là, je dis, non, non, je suis, il a donné la révélation à la salle, moi ici, je suis, ma régulation, c'est terminé, celui qui croit en moi, vivra comme Dieu même, et puis, évidemment, et puis l'amour, C'est pour ça que nous disons, pour notre Dieu, pour l'amour de Dieu, frère et soeur, il n'y a rien. Votre problème, c'est rien. Ce qui est grand pour vous, comme ça, on ne sait pas tellement très bien, mais c'est rien. Parce qu'il n'y a rien qui soit impossible à se dire. Alors, mettez-le à sa place. Parce que souvent, quand on parle de Dieu, vous le voyez toujours, mais il est tellement grand. Il est Dieu. Il n'y a aucune chose qui peut le dépasser parce qu'il est avant toute chose. Et toute chose subsiste bien. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous, nous ont sans étonner, s'étant rendues des grands matins au sépulgue. Vous vous rendez compte ? Nous, nous noterions dans les maisons. Et nous, avec le courage, ils se sont levés. Que Dieu bénisse, c'est ça. Ah oui, ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça, soeur, ne réculez pas à avancer. Il n'y a aucun problème, aucune situation qui peut être un obstacle pour toi pour aller vers ce Jésus que tu aimes. Vous connaissez, non ? C'est Jésus qui tu aimes, effectivement, qui t'aime aussi et qui a fait plus pour toi que les problèmes qu'il y a en face de toi. Alors, je me souviens d'une parole de l'apôtre Paul. C'est soin de lui. Vous connaissez ? Vous connaissez ? Vous connaissez ? Vous connaissez ? C'est le temps, hein ? Ah, le temps, mon frère et ma soeur, pour qu'on puisse courir vite. C'est dans le même chapitre 8. Regardez comment cet homme ici exprime les choses. Il dit, ici, il dit comme, vous êtes rentré, vous y êtes ? Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Maintenant, écoutez bien, si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous ? Maintenant, il dit clairement, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Donc, Dieu l'a livré pour nous. N'est-ce pas vrai ? Et puis, il dit, mais comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? C'est-à-dire que Dieu ne peut pas te refuser, frère. Parce qu'il a donné, c'est donc qu'il a donné, effectivement, que Christ est mort pour toi. Il est ressuscité aussi pour toi, en fait. C'est pour ça qu'il dit, mais qui donc accusera les élus de Dieu ? C'est donc ce Dieu qui justifie. Qui le condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et qu'il se fait encore, que j'aime beaucoup, qu'il intercède pour... Merci, Seigneur. Quand les démons, quand Satan nous accuse, lui, il intercède. Oh, frère. Qui te condamnera ? Puisque c'est Dieu qui justifie. Et Christ est intercède pour toi. Et puis, il dit, père, voici le sang. Et il a accepté ses sacrifices. Alors que ses péchés soient plongés. Alors, c'est simple. Voilà, il continue en disant, ah, qui nous sépare de l'amour de Christ ? C'est-à-dire qu'il nous aime. Son amour ne peut pas changer. Pour nous, il ne va pas changer à un autre endroit. L'amour est là. Il nous aime, effectivement. C'est notre avocat. Amen. Nous avons un avocat pour une personne. C'est écrit, non ? Un Jean, chapitre, nous connaissons seulement. C'est le Seigneur de Dieu qui, effectivement, avec son sang. Oui, bien sûr. Ok, déversé. Et puis, mais, c'est reste la tribulation. Ou l'angoisse. Ou la persécution. Ou la faim. Ou l'hérédité. Ou les périls. Ou les paix. Ou selon... Vous savez, c'est-à-dire que tout ça qu'on nous cite, effectivement, il y a des choses, effectivement, qui, quand ça arrive, en fait, on a un obstacle. Mais, Seigneur, pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Donc, toutes ces choses-là s'arrivent. Mais, dans toutes ces choses, on voit, il dit, il dit, mais, il dit, mais, il dit, mais, il dit, mais, c'est-à-dire la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou l'hérédité, ou les périls, ou les paix. C'est donc, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brébis destinés à quoi ? À la boucherie. Mais, écoutez, mais, vous êtes enceinte. Que Dieu te bénisse. Mais, dans toutes ces choses, frères et sœurs, dans toutes ces choses-là, t'as compris, problèmes, nécessités, toutes ces choses-là qui peuvent arriver, qui sont à 9,5, ça ne peut pas être à 9,5, mais, dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, on décide encore plus que dans la tribulation, nous avons la victoire. Dans les pays, nous avons la victoire. Je ne peux pas dire que vous ne craignez rien. Prenez courage. J'ai vécu le monde. que Dieu vous bénisse, que vous soutienne, que vous soutienne, que vous soutienne. Ami, 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 Notre rédent, notre vie. C'est au-delà, mon Dieu puissant. Dieu, Jésus, l'aide à nous, à vous. Amis, amis, venez pour notre rédent, notre vie. C'est au-delà, mon Dieu puissant, Dieu, Jésus, l'aide à nous.